Amen Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 18 Quand nous serons dans nos moments de méditation à la maison, nous lirons Aussi, Genèse 18 Nous lisons à partir du verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point de Dieu et qui n'avait d'égard pour personne Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire Fais-moi justice de ma partie adverse Pendant longtemps, il refusa Mais ensuite, il dit en lui-même Quoique je ne craigne point Dieu Et que je n'ai d'égard pour personne Néanmoins, parce que cette veuve m'importune Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête Le Seigneur ajouta Entendez ce que disent les juges uniques Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Qui crient à lui jour et nuit Et tardira-t-il à leur égard ? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice Mais quand le Fils de l'homme viendra Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Alléluia Amen Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse Et si nous saluons la présence de Dieu Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ Bien-aimé, je me sens interpellé ce matin De nous amener, vous et moi Dans le mystère de la prière La prière est un réel mystère Et si nous voulons expérimenter le thème de l'année Nous devons être en mesure De plonger dans le mystère de la prière La prière est quelque chose d'extraordinaire Dans le texte que nous avons lu Le Seigneur qui a donné sa parabole Il dit, entendez ce que disent les juges uniques Qu'est-ce qu'ils disent les juges uniques ? Quoique Quoique Je suis juge Quoique J'ai la puissance et le pouvoir Comme on va le voir tout à l'heure Mais Je vais arrêter cette affaire Pour que cette femme ne me casse pas la tête Le mystère est de savoir Comment casser la tête au-dessus Je le dis avec beaucoup de respect Parce que nous sommes tous ici Nous craignons Dieu Comment casser la tête de Dieu Parce que Jésus nous a autorisé A lui casser la tête On apporte à nos sujets de prière Bien aimé Quand nous regardons Ces sujets La première observation Que nous nous faisons C'est qu'a priori Il n'y a pas match De côté nous avons les juges De l'autre côté nous avons la veuve Et le Seigneur aime souvent nous enseigner Par ce qu'il appelle des paradoxes Afin de nous toucher Je vais regarder Quatre caractéristiques Qui indiquent qu'il n'y a pas match Et que le défi est grand Comme nous le savons tous Les juges Il est instruit Les juges sont déjà instruits Les minimums qu'ils ont C'est une licence en droit Pour les juges de chez nous ici Et il y en a qui sont professeurs d'université Un juge instruit La veuve Elle appartient à ce qu'on appelle Le rebut de la société Elle est très bas dans la société Elle est dans la société base Et quand vous voulez regarder le match Si nous pouvons prendre Le modèle footballistique Nous allons voir que ce match là A priori Il n'existe pas Comment cette femme De la basse classe Va affronter Un juge de la haute classe Déjà ça nous met Dans notre thème de l'année C'est à dire La puissance agissant Elle est au-delà Elle n'a pas hésité Elle a constaté Que c'est le juge Qui va régler son problème Elle s'est engagée Deuxièmement Les juges Il est puissant Les juges partout au monde Sont puissants Celui qui rend justice Celui qui tranche La veuve est une blessée De guerre On ne donne pas la matière Mais elle a perdu son mari Sûrement qu'elle est rejetée Nous connaissons C'est ce que vivent Les veuves Face à un homme puissant Elle est blessée De guerre Troisièmement Les juges C'est un homme connu Quand on cite le nom du juge Tout le monde a sa référence Et la référence de son bureau La pauvre veuve Nous savons qu'elle est inconnue Mais elle est inculte Les juges enfin Les bourrés d'argent Et la veuve Et les pauvres Voilà le paradoxe Dans lequel le Seigneur nous place Afin de toucher notre sensibilité Par rapport aux problèmes Que nous avons Et de savoir Que nous pouvons visiter Ce que nous avons Apparemment rien Pour affronter Les paradoxes De nos problèmes Les problèmes Nous les rencontrons Sur la terre Les Écritures nous disent Ne te vante pas du lendemain Parce que tu ne sais pas Ce qu'un jour peut enfanter Le Seigneur nous dit En cas de problème En cas de paradoxe Prends l'exemple du juge Prends l'exemple de la veuve Et affronte Ce matin Tu es venu dans un lieu de prière Nous allons nous réserver Deux sujets de prière particuliers Deux points particuliers Qui te chatouillent Et nous allons nous engager Et nous allons nous engager à prier Comme La veuve Ça dit non seulement prier aujourd'hui Mais prier demain Prier après demain Jusqu'au jour où nous verrons l'exhaustion Parce que le Seigneur veut stimuler Notre capacité à prier Mais nous le ferons Après avoir recherché Les qualités de cette veuve Qu'elle la rende puissante Et qu'elle la rende courageuse Au point de faire face Au puissant juge La veuve vient avec une requête Rang moi justice De ma partie adverse C'est la précision de la requête Elle a une requête précise Qu'elle a répétée plusieurs fois De sorte qu'on ne peut pas se tromper Sur ce qu'elle demande La précision de la requête Elle est claire et nette D'où la question Qu'est-ce que vous demandez à Dieu Ce matin Le Seigneur qui voit votre coeur Est en train de voir votre réaction Êtes-vous précise Êtes-vous précis Dans l'expression De votre requête à Dieu Outre cette précision Laissez-nous maintenant regarder Quelques principes différentiels Qui donnent à la veuve D'atteindre les résultats Le premier principe différentiel C'est la détermination Vous cherchez une détermination Cherchez-la chez la veuve Elle est déterminée A aller jusqu'au bout Le texte que je nous ai demandé De visiter aujourd'hui Et les autres jours Dans Genèse 18 C'est la prière d'Abraham En faveur de Sodome et Gomorre Tout ça pour son neveu Lot Que je peux dire Que c'est une belle prière Non exaucée Si vous examinez cette prière Vous allez voir Que les éléments de la prière Pratiquement tout est là Mais pourquoi Abraham S'est arrêté en route C'est justement l'opposé De cette veuve Qui elle est déterminée Tant qu'elle n'a pas vu Elle demande C'est le principe Tout ce que vous demanderez Avec fois par la prière Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Elle est déterminée Si nous regardons la vie De cette veuve Pendant son intercession On dirait qu'elle ne vit plus Que pour son sujet Sûrement que la veuve Ne connaît plus les salons de coiffure J'ai parlé à une jeune dame Qui venait de terminer ses études En Afrique du Sud Je lui dis Comment se sont passées tes études Elle dit Papa j'avais 52 cours 26 cours théoriques Et 26 cours en travaux pratiques Mais papa Pendant que j'ai fait Les 4 ans d'ingénierie Il y a des choses Que j'ai dû oublier Comme les salons de coiffure Pendant ces 4 ans Je ne connais pas Des salons de coiffure Je n'avais que les études Elle avait la détermination Et cette dame aussi Avec la détermination Quand elle s'élève le matin Il ne faut pas demander Où elle va Elle va chez le juge Quand vous la voyez rentrer Ne posez pas la question D'où elle vient Elle vient de chez le juge Son coeur est enthousiaste Un jour il comprendra Détermination Bien-aimé dans les seigneurs Dans notre engagement chrétien Notre détermination est importante La Bible dit Fais de l'éternet tes délices Et elle te donnera Ce que ton coeur désire Les seigneurs Visite notre détermination À travers la concentration De ce que nous lui demandons La veuve était déterminée Était-vous déterminé Sommes-nous déterminés Le deuxième principe différentiel C'est la patience Elle est vraiment patiente Si le juge arrive Et qu'il pose la question A sa secrétaire Et qu'il pose la question A sa secrétaire Sûrement que La secrétaire va dire Ne demandez pas Elle commence à chanter Elle commence à chanter Elle commence à chanter Dime Verifiez un peu la vie Elle n'a pas une autre vie Elle n'a pas autre chose à faire Votre honneur J'ai l'impression que Tant que cette femme Ne sera pas Exhaussée Elle sera toujours En train de chanter Et de nous casser la tête La patience La patience Quand nous parlons De ces principes différentiels N'oubliez pas les éléments Que nous avons vus au début En définissant les juges Et la veuve Un juge instruit La veuve rebue de la société Un juge puissant La veuve blessée de guerre Un juge connu Face A la veuve inconnue Un juge plein d'argent Face A une pauvre Donc Les principes différentiels Ont été tellement puissants Sa patience A été tellement puissante Qu'elle a amené La partie Qui doit juger A plier Le troisième élément différentiel C'est la persévérance La patience C'est la capacité D'attendre Mais la persévérance A la patience Un aspect qu'on appelle Dynamique La persévérance La persévérance La persévérance C'est une patience Dynamique Tant qu'elle n'est pas exaucée Elle est en mouvement Elle cherche Elle chante Elle chante Elle bouscule Elle interpelle Elle crie Elle parle à douce voix Elle met toute l'intelligence Dans son intercession La persévérance La persévérance Nous sommes dans une année Qui a plein de défis Nous devons être persévérants Plus les jours passent Plus toutes les paroles Liées A la puissance Qui s'exprime au-delà Doivent nous accompagner Dans notre intercession Dans notre prière Afin que nous ayons le meilleur Parce qu'il peut faire infiniment Au-delà de tout ce que nous demandons Le quatrième élément différentiel C'est le désir De triompher Rends-moi justice De ma partie adverse Elle a capitalisé Elle a intégré Son désir de réponse Au point si vous regardez son cœur Vous voyez qu'elle a même structuré sa réponse Et là c'est ce qu'on appelle la conviction Bien-aimés dans notre manière de parler Nous devons être des gens convaincus J'ai été invité dans un Dans ce qu'on appelle un panel Nous devions tester des jeunes gens Pour un puissant ministère Nous sommes appelés à regarder Beaucoup, beaucoup de caractéristiques Si la personne est qualifiée Si elle connaît Ça fait beaucoup de temps Que nous sommes là Mais ce qui est important C'est la conviction Quand la personne parle Et vous allez voir devant vous Passer des gens Celle-là quand elle sort Tout le monde dit Pourquoi ? Pas de conviction Vous ne sentez pas la conviction Parce que quand il y a la conviction Il y a la structure Quand il y a la conviction Il y a les paroles Notre manière de parler Notre manière de demander Détermine si nous avons Cette conviction Qui est le désir de triompher Ça nous fait participer À la réponse Nous nous posons tous des questions Quand nous regardons Les chrétiens tels qu'ils sont Ça ne devrait pas vous choquer Parce que c'est vrai On voit que la manière Dont les uns et les autres Sont exaucés N'a rien à voir Avec le temps Qu'ils ont passé à l'église N'a rien à voir Avec leur âge N'a rien à voir Avec certaines choses Nous savons Que Dieu exauce Les hommes et les femmes Selon les critères Liés à ces personnes-là On peut organiser un séminaire Pour un certain type de gens La réaction qu'on va en tirer Est différente À fonction de la réceptivité Lui-même, le Seigneur Nous a donné la parole De quatre terres Il nous parle d'une terre Qui est comme Les longs de la route Que la graine est tombée par là Et on a vite récupéré Il n'y a rien qui reste Nous avons la deuxième terre Qui est comme Un roc La terre tombe Mais elle ne peut pas Prendre Elle n'a pas de racines Nous avons la graine Qui tombe Les longs de zépines Les épines étouffent Et la graine n'a pas porté Et puis nous avons La bonne terre Les quatre terres Exprime les quatre manières Dont les gens Reçoivent la parole Or c'est la parole De Dieu Qui donne la conviction La question est de savoir Quand nous allons quitter Ce lieu Combien de personnes Vont lire Genèse 18 Combien de personnes Vont relire Ce que nous avons Dû Combien de personnes Vont arroser Cet enseignement Et les différents éléments Que nous avons eus Combien de personnes Vont manifester De la conviction Mes amis La conviction Ne vient pas n'importe comment La conviction C'est une étape Qui commence par la croyance Nous venons chez Dieu Nous avons la croyance Après la croyance C'est la conviction Après la conviction C'est la certitude La Bible nous parle De ces trois dimensions Mais pour passer D'une étape A une autre Il faut un puissant Travail dans notre coeur Enlever les forteresses Les forteresses Les forteresses Des mensonges Les forteresses Qui nous attaquent Enlever Chercher Avoir Un approfondissement Et multiplier Les répétitions De la parole De Dieu Pour être des personnes De conviction Parce que la manière Dont nous exprimons Notre requête Comme j'ai parlé tout à l'heure De ces candidats Au travail La manière dont nous exprimons Notre requête Déterminer l'étape Où nous sommes Et Dieu Quand nous regarde Il voit Notre degré De conviction Notre degré De désir C'est le désir De triompher Le sixième Élément différentiel C'est la priorité Que nous accordons A ce que nous cherchons Comme je l'ai dit Tout à l'heure Cette femme Non seulement Qu'elle était déterminée Non seulement Qu'elle avait La patience Non seulement Qu'elle avait La persévérance Le désir De triompher Elle a donné La priorité A sa recherche Parce qu'elle savait Que c'est les juges D'où la solution Viendra J'aimerais nous rappeler Un peu La conclusion Que Jésus Christ Donne Au verset 6 Le Seigneur ajouta Entendez Ce que disent Les juges uniques Qu'est-ce qu'il a dit Les juges uniques Verset 4 et 5 Pendant longtemps Il refusa Mais ensuite Il dit en lui-même Quoi que je ne craigne Pointe Dieu Et que je n'ai D'égard pour personne Néanmoins Parce que cette veuve M'importune Je lui ferai justice Avant qu'elle ne vienne Pas sans cesse Me casser la tête L'élément clé C'est l'importunité Ça rassemble Tous les caractères Qu'il a Les juges uniques A voulu Se débarrasser De cette opportunité C'est comme si Cette veuve Était une joueuse De football Et qu'elle joue A l'attaque Pour ceux qui cherchent Le football Et va placer Ses ballons Là où Le gardien De but Ne saura pas Attendre Nous regardons Souvent Les footballs On regarde Et on voit Un but Qui arrive Le gardien N'a aucune réaction Voilà comment Une personne Qui commence Cet enseignement Avec les faiblesses Par rapport Au juge Finit par avoir raison Et le Seigneur D'ajouter Et Dieu Ne fera-t-il pas Justice à ses élus Qui crie à lui Nuit et jour Et tardira-t-il A leur regard Je vous l'ai dit Il le fera Promptement Dieu le fera Plus que les juges Mais quand Les fils De l'homme Reviendra Est-ce qu'il Trouvera La foi Sur la terre Dieu nous interpelle Sur la foi Ce message Nous interpelle Sur la foi Ce message Interpelle Tous les messages Que nous avons reçus En rapport Avec la montée De la conviction Dans notre coeur Nous devons grandir Nous devons avoir Des priorités Devons chercher Dieu De chercher De tous nos coeurs Et il n'y a pas Meilleure façon De grandir Dans la foi Sinon de chercher Dieu dans la prière De chercher Les meilleurs moyens De toucher En étant Le plus honnête Possible Et dans cette honnêteté Dieu regarde Nos vies Regarde nos coeurs Et il nous fera La justice La justice Oui Indéfiniment Au delà De ce que nous Demandons Ou pensons Nous pouvons l'avoir Si nous sommes Comme cette veuve Qui est pour nous Aujourd'hui Un modèle de prière Et le Seigneur De poser la question Quand le fils de l'homme Viendra Est-ce qu'il trouvera La foi Sur la terre Oui Je suis Nous sommes Tous Incapelés Par la vie Dans ce Temps dernier Et difficile Mais il est important Que cette veuve Demeure dans notre coin De vie Un exemple Un modèle J'aimerais Que nous nous mettions Debout J'ai dit Que nous allons Réserver Nos deux requêtes Et sur fond De ce que cette femme Nous allons présenter Nos deux requêtes À Dieu Chacun connaît Oui Mettons-nous Debout S'il vous plaît Levons nos mains Vers le ciel Levons nos mains Vers le Seigneur Avant de prier Nous allons faire Une requête Nous allons faire Une déclaration Et demander à Dieu De nous faire grâce Répétez après moi S'il vous plaît Dieu Notre Père Nous sommes Tes invités Dans ta maison Ce matin Nous sommes Tes invités Dans la maison Des prières Il est écrit Ma maison Sera appelée Une maison Des prières Nous venons Ce matin Nous avons Nous avons Nous avons Deux requêtes La nuit La nuit Nous prions Encore Dieu Que Dieu nous fasse Grâce Pour nous Pour nous Pour nous Pour nous Nous avons Merci. 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 Kémya, nous allons écouter la synthèse de notre prière par la bouche de notre cher officiant. Merci. Nous allons écouter la bouche de notre chambre. Nous allons écouter la bouche de notre chambre de notre chambre. La chambre de notre chambre est de notre chambre. C'est parti là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501